Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tag en famille, on me l'a beaucoup réclamé. Donc du coup, récemment, Fanny de la chaîne Fanny French Family m'a taguée et donc du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de faire ce tag. C'est parti ? Alors en fait, ni mon mari ni Inzo savent en quoi ça consiste, on va le découvrir ensemble. Alors c'est tout simplement des questions que je vais te poser, qu'on va lui poser, je vais te les faire lire les chats et du coup Inzo va devoir répondre papa ou maman. D'accord, on a compris ? Ça te va ? Oui, ça va être simple. Allez c'est parti. J'ai une petite question et je dis papa ou maman. Exactement. T'as style à répondre. Ouais, ouais. Tu dis ce que tu penses, ce qui est vrai pour toi. Alors, première question. Qui est le plus drôle ? Papa. Ah bon ? C'est moi ! Pourquoi c'est papa ? Parce que... Il fait plus de blagues que maman ? Oui. Ah ouais ? Comme quoi par exemple ? Ben je sais pas mais il fait plus de blagues que maman. Ah bon. Toi tu fais zéro blague. Zéro blague ? Ouais. Oh des fois je suis rigolote. Oui, un petit peu. Sans faire exprès. Qui mange le plus de bonbons ? Inzo. Même entre papa et maman. Ça c'est vrai mais entre papa et maman c'est qui qui en mange le plus ? Papa ! Hein ? Quoi ? Non, ça c'est faux. Si c'est bon. Non, c'est marrant qu'en mange le plus. Bah c'est ce qu'il pense. Tu en manges pas toi Adé ? Non, je ne mange pas. Tu penses que papa il en mange plus que toi ? Comment ? C'est maman hein ? Oui. Oui, c'est maman qui mange plus de bonbons. Papa toi tu n'es pas trop sucré. Papa n'est pas trop sucré. Lui c'est plus camembert. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je mange un petit peu de bonbec. De temps en temps le soir. Ouais, de temps en temps un petit peu mais moi je suis beaucoup plus gourmande en sucré. Et moi aussi. Ouais parce que sinon c'est une autre qui fait le plus gourmand. C'est l'équivalent encore. L'équivalent encore de bonbons. Alors, troisième question. Qui lit le mieux les histoires ? Maman. Ouais, t'as plein. Pourquoi maman ? Pourquoi ? Parce que... Eh bien alors c'est... Moi je sais pourquoi il préfère que c'est maman. Pourquoi ? Parce qu'elle fait quoi maman après l'histoire ? Elle me grave le dos. Ouais, exactement. Et c'est pour ça. Parce que sinon je pense que papa il va trop mal. En général on alterne assez souvent les histoires. Et c'est vrai que généralement il me demande à moi parce qu'après je lui gratte le dos et que son papa lui n'aime pas ça. Donc des fois je lui dis, tu peux lui dire à maman qu'il m'en a le dos ? Ouais alors des fois il est feinte et c'est papa qui lit l'histoire et après il vient me chercher pour que je lui gratte le dos. Mais bon ça c'est pas tous les histoires. Alors, qui chante le plus ? Ça c'est facile je pense. Une dos ? Non mais entre papa et maman c'est qui ? Euh... Attention on va y voir ça. C'est qui ? Je sais pas. Qui chante le plus souvent ? Dans la voiture, sous la douche ? C'est qui qui chante avec toi ? Ouais. Je chante jamais. Voilà. Moi je chante jamais parce que sinon c'est la catastrophe. Sinon il peut. Voilà. Donc non Richard et Inzo ils chantent assez souvent et même souvent vous inventez des chansons et tout ça. Moi moi je m'invente beaucoup. Ouais. Pourquoi ? Et très souvent ils chantent dans le bain. Ils chantent dans la voiture. De quoi ? Rien. C'est secret. De quoi ? C'est des chansons qui chantent. C'est quoi ces chansons ? Pigou, papa, petite, petite, petite. C'est tout ça. Ouais. Ton argent est mieux quand même. Je ne sais pas parce que je t'aime vraiment pas. T'as entendu ? De quoi ? Dis des bêtises. Alors ? Alors ensuite ? Qui te dispute le plus ? Arrête. C'est qui ? Je ne sais pas. C'est qui qui te dispute le plus ? Personne ? Personne entre maman et papa. Et bah on ne dispute jamais. Si des fois, si, il y en a bien un qui, qui c'est qui crie le plus souvent ? Ouais, c'est vrai, c'est plus une maman. Disputer, je pense qu'on se répartit assez bien la tâche à ce niveau-là. Tu dis, ils ont un papa ! Ils ont un papa ! Mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à plus crier. Voilà. Quand je manque un peu de patience, j'ai la voix qui porte assez facilement. Des fois, c'est même pas volontaire. Je ne veux pas crier, mais je parle fort. Et ça, des fois, ils croient que je crie, mais en fait, je ne crie pas. Je parle fort. Hein, c'est vrai ? Oui, et là, c'est ce que tu es en train de faire. Je parle fort, là ? Non, là, ça va, je suis... Ça va. Là, je suis chôte. C'est ce qu'on se démonquait. Mais bon, sinon, sur les disputes, on va dire que c'est guéf-riff. Qui est le plus désordonné ? Je ne sais pas ce que fait. Ça veut dire qui c'est qui fait le plus le bazar ? Qui c'est qui range moins bien ? Entre papa et maman. Ouais. Ouais. Suspense ? Je ne sais pas. Oh, on est tous les deux bien à Orange, vachement bien. Oui, mais le plus qui est fait de bazar, c'est... Ah, toi ? Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est qui qui range le plus souvent à la maison ? Ah, tu peux dire que c'est maman, ça lui fera plaisir. Oui, je pense. Tous les deux. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est moi qui... Papa est plus désordonné dans le sens... Oh, un peu plus. Ouais. Tu laisses plus facilement les choses traîner. Mais à des bons endroits précis. Stratégiques. Ouais, sous le lit, par exemple. Non, ça, c'est toi. Ouais, bien sûr. Non, en fait, je pense que... Ouais, c'est un peu plus désordonné que moi, quand même. Mais je ne suis pas une maniaque du rangement non plus. J'aime quand c'est rangé, mais je ne suis pas non plus trop chante. Je ne suis pas la reine du rangement, mais voilà, il faut que ça soit fait... Enlève ton boue. Assez régulièrement pour que justement, ça ne soit pas le grand bazar. Bon, alors celle-là, elle n'était pas terminée, la question. Qui cuisine le mieux ? Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Ouais. C'est le papa qui cuisine tout le temps, donc j'ai vu qui cuisine le mieux, c'est normal. Ouais, c'est un petit peu normal, c'est vrai. Mais aussi, il y en a un, c'est le roi des cookies aussi. Et le roi de la purée. Et le roi de casser les oeufs. Ouais, donc ça, sans surprise, c'est Richard. Avant, je cuisinais beaucoup, avant les enfants. Et depuis qu'il y a les enfants, c'est vrai que maintenant, c'est papa. À moins qu'il travaille ou qu'il ne soit pas disponible, je vais m'organiser pour faire à manger. Mais parce qu'on aime manger, de toute façon, donc on cuisine tout le temps, on n'achète jamais rien de prêt. Mais bon, j'ai de la chance, c'est que j'ai un mari qui cuisine. Et ça, c'est trop chouette. Et cuisine bien, papa ? Oui. C'est quoi que tu préfères ? Les carottes. Ça s'il va faire. Ensuite. Allez, notre question. C'est la dernière question, donc on terminera ce tag sur cette question. « Qui danse le mieux ? » On sait que c'est toi, Simon. C'est toujours lui. Je ne sais pas. Pas papa ? Pas papa ? Maman, pas papa ? Non, on ne trouve qu'on ne danse pas bien. Sympa, oui. C'est moi qui danses le plus. Tu danses le plus, ce n'est pas forcément toi qui danses le mieux. Eh, regardez comme il danse le mieux. On ne va pas te voir, mon cœur. Non, on ne va pas te voir, la chérie. On a une tête, mais il ne va pas le sourire. On mettra, si, si, on fera un... T'inquiète pas, maman fera un petit médaillon. Tu feras une petite vidéo pour montrer en démonstration. Bon, je vous montrerai ça en démo. Alors, le meilleur danseur, je ne suis pas trop bon. Bah, c'est toi. Non, c'est bon ! Non, mais entre maman et papa. Disons que moi, c'est plus une danse expérimentale. Mélanie, c'est une danse qui est un peu moins honteuse. À voir. Je pense que, de manière générale, on va dire, tu danses un peu plus que toi, mais mieux, je ne sais pas. Bah, je n'ai jamais fait pas, c'est ça. Ouais, ouais, en fait, faudrait faire une battle. Non, mais c'est toi, tu as fait de la danse poulinésienne et tout. Non, enfin, bon, ça ne fait pas de moi une danseuse. Faudrait faire un battle. Ça ne m'arrivera pas. Faudrait faire un battle avec différents types de musique. Mais si, on a les vidéos quand on faisait Just Dance. Ouais, non, 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 sur Just Dance, non. Voilà, les filles, bon, bah, sur ce, le tag est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci à Fanny de m'avoir taguée. Et à mon tour, je vais taguer deux jeunes mamans. Alors, il y en a plusieurs, mais elles ont des petits bouts, donc ça risque d'être compliqué. Donc, je vais taguer la chaîne de Minimoons et la chaîne de Mavachu, parce que je sais qu'elles ont des plus grands qui pourront certainement répondre à ce petit questionnaire. Voilà. Bisous à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.